bonjour à tous sur la chaîne bullish bookish aujourd'hui en ce dimanche 10 janvier 2020 2021 et il est temps il est grand temps c'est l'heure de faire le bilan de mes lectures 2020 et pour ça je vais vous présenter mon top 10 de mes coups de coeur alors mes coups de coeur c'est quoi c'est le haut du top c'est même en fait il y a ceux que j'aime pas ce que je redonne ceux que j'aime bien mais que j'aime quand même que ils gardent quand même il y a ceux que j'ai adoré voilà le truc basique et il y a les coups de coeur donc là il y a vraiment les 10 j'ai fait une sélection des 10 coups de coeur et ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'autres lectures que j'ai adoré là c'est vraiment mes coups de coeur ceux qui m'ont frappé l'âme ceux que je garderai tout au fond de mon coeur cette année pour faire un petit bilan j'ai lu en 2020 j'ai lu 103 livres voilà 103 livres alors forcément en termes de chiffres c'est pas énorme je trouve sur 103 mais le premier qui ressort dans le genre littéraire et mon genre de prédilection c'est un peu normal c'est le thriller en deuxième position je suis assez étonnée de moi donc j'en ai lu 20 20 thrillers sur 103 je trouve que c'est très très peu moi qui suis adepte de thriller voilà en deuxième position c'est du contemporain 13 livres de contemporains et en troisième position c'est de la science fiction voilà un peu de tout par contre parenthèse j'espère que vous allez voir que le rendu va faire bien l'image parce que moi je vous dis un truc je ne vois absolument rien dans le retour il y a le soleil qui tape c'est je ne vois rien je vois que des trucs bouger je ne vois absolument rien donc eh bien bah c'est parti on va commencer tout de suite on pense à un truc qu'il fallait que je dise et ça m'échappe c'est pas grave déjà on va commencer par quelques petites mentions spéciales quand même qui sont pas dans le top 10 mais pour moi qui ce sont des livres à lire c'est même plus que des coups de coeur c'est des coups de coeur c'est personnel là c'est vraiment ça s'adresse à ces des coups de coeur voilà je pense que ça devrait être des coups de coeur collectif voilà donc j'ai lu cette année quand même mention spéciale pour hamlet de shakespeare donc voilà j'avais jamais lu cette pièce de théâtre je suis pas trop pièce de théâtre je me suis dit il faut que je la lise et ben j'ai pas été déçue du tout les personnages c'est pas c'est pas long du tout ça s'adresse très vite et les personnages pour tous haut en couleur on parle de folie de trahison de 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 même de fantôme c'est génial c'est aussi très drôle et voilà c'est très ironique très caustique et j'ai adoré hamlet voilà de shakespeare donc si vous l'avez pas lu lisez-le lisez ce classique deuxièmement une petite mention spéciale pour au delà du réel de paddy shayevski c'est un roman de science fiction et là on va être avec jessup edouard jessup qui fait des expériences un peu scientifique au grand regret de sa femme je précise parce qu'elle a un allez c'est un personnage secondaire sa femme mais qui est important pour le récit entier et en fait bon il va tellement dans ses expériences scientifiques que ça va très très loin et c'est très drôle ça va très vite à ce très vite ils en ont fait un film d'ailleurs et et on remontre très loin dans l'humanité enfin c'est un peu loufoque et j'ai adoré ce roman lisez-le au delà du réel de paddy shayevski voilà et quand même à lire surtout par les temps qui courent mais même sans les temps qui courent de toute manière on présente plus le 1984 de george orwell que j'ai lu cette année j'avais très peur de lire j'avais j'avais peur que ce soit une lecture un peu effectivement faut être concentré pour le lire c'est pas une lecture qu'on lit comme ça un week end à la douce pour détendre faut être dedans mais ça lire c'est indispensable c'est voilà c'est un roman de science fiction d'anticipation ça a été écrit en 1950 le futur de george orwell le présentait en 1984 mais aujourd'hui c'est clairement indispensable à lire parce que très réaliste pour le coup d'été très visionnaire et big brother vous regarde l'état totalitariste voilà l'interdiction de lire l'interdiction à la culture parce qu'on vous en ça vous en ça vous comme ça on évite de vous faire réfléchir enfin c'est pousser le vice à l'extrême et voilà c'est 1984 et c'est un classique et c'est pas pour rien et comme on parle de 1984 qui fait écho un peu à ce livre voilà lisez aussi stéphane king voilà dôme voilà c'est le 1984 de stéphane king là à sa manière donc 1984 de orwell c'est très sérieux très anxiogène là stéphane king c'est un peu sur basé sur la science fiction mais c'est le sien c'est le sien et franchement j'ai adoré il y a beaucoup de personnages mais king sait très bien faire on s'y perd pas du tout et chaque personnage est bien caractérisé et j'ai adoré en même temps c'est émouvant ça reste du stéphane king les gentils sont gentils les méchants sont méchants et quitte à en déplaire à certains j'ai adoré junior le fils du big boss méchant voilà junior c'est le personnage qu'on aime détester il est affreux il est ignoble il fait des trucs mais horrible malgré tout il m'a il m'a un peu touché en plein coeur donc lisez dôme aussi si vous voulez avant de vous attaquer à fin je compare pas les deux un mais c'est le même c'est le même sujet donc ludique sérieux à vouloir voilà pour les mentions spéciales on va commencer tout de suite mon top 10 c'est parti alors en dixième position on va commencer par un petit roman graphique tout doudou que j'ai adoré que j'ai une dans une boîte à livres c'est kokoro je sais pas si vous voyez kokoro de delphine roux illustré par kiulan voilà donc j'ai adoré ce petit roman donc c'est un roman à la base je pense et ça a été illustré et les dessins sont tout tout mignon moi je vois rien je le répète donc si je montre un peu hors du cadre ne vous étonnez pas écoutez plutôt ce que je dis donc c'est tout mignon donc on va parler de seki qui de kochi et sa petite soeur seki qui n'ont plus leurs parents et donc c'est qui donc ça c'était enfant et adulte c'est qui la soeur elle c'est une femme d'action une femme voilà ancrée dans son dans son dans son époque très connecté et kochi lui c'est un peu retiré du monde est un peu un marginal un peu rêveur un peu enfin voilà voyez le topo et c'est unique alors kokoro ça veut dire coeur en japonais je crois c'est du japonais je me trompe pas kokoro trop mignonne la petite fille du début ça veut dire coeur et ça prend tout son sens quand on le lit voilà j'ai adoré c'est une écriture délicieuse de delphine roux j'ai adoré tous les chapitres donc chaque petit dessin illustre un peu ce que raconte le texte à côté qui à côté vous avez des mots vous voyez des mots par exemple en japonais et c'est traduit en français à côté voilà et l'écriture de delphine roux est délicieuse comme l'écriture asiatique aussi imagé est très émouvant à la fin donc j'ai adoré c'est une petite pépite ce petit kokoro ensuite on change carrément de registres dans la neuvième position on a forcément je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps simplement pas que j'ai lu sur la chaîne c'est my hunter de john douglas et marco shaker aux éditions point je précise l'édition quand je les achète neuf donc voilà donc si vous aimez les tueurs en série si vous aimez les profilers ceux qui se mettent dans la tête des tueurs en série qui étudient leurs comportements etc vous allez adorer ce mind hunter si vous avez aimé la série c'est pareil si vous n'avez pas encore vu la série vous aimez ce genre de thème c'est pareil regardez là où lisez le livre la série est tirée du livre mais la série est très bien construite elle est un peu plus voilà on a ajouté des petits trucs mais ça reste très très pointu et donc là c'est pas du tout un moment donc c'est john douglas qui explique son expérience son arrivée au fbi et cette branche cette nouvelle branche qui va qui va émerger dans les années 70 dans le fbi qui est le profiler donc qui est d'étudier les comportements des tueurs en série car il y en a plus en plus en 70 ça commence à faire beaucoup et puis c'est profiler allait dans les dans les dans les dans les prisons et incarcérés les tueurs en série et allait les interviewer on a des interviews exclusives tel Ed Camper, Charles Manson etc et voilà donc mind hunter c'est ce fut un coup de coeur et on apprend beaucoup de choses aussi donc voilà en huitième position on revient un peu en littérature asiatique que j'adore et que j'en ai pas assez j'en ai beaucoup pendant l'année dernière donc pendant l'été lisons l'Asie le challenge organisé par Eva du groupe Degomme Tapa sur facebook donc puis le groupe l'été lisons l'Asie quand il y est donc j'ai lu du coup le cercle du petit ciel de Yading alors j'ai adoré c'était donc ça c'est chinois et c'était très émouvant comme toutes les vites comme tous les livres asiatiques mais la littérature asiatique est très émouvante puisqu'ils ont une plume très métaphorisée je sais même pas si ça se dit comme ça bourrée de métaphores très délicieuse très aérienne il parle voilà et une plume tellement légère pour parler du sujet très très sensible et assez lourd là on va parler d'ancêtre alors comment s'appelle le monsieur je ne sais plus enfin le personnage principal là donc il est lui il est occidentalisé c'est à dire il a fui son pays la Chine pour vivre une vie tout à fait voilà il travaille etc il a même déménagé en France dans un pays occidental bon il a fait sa vie il est très heureux mais c'est je crois que c'est sa famille je sais plus qui ses proches le rappelle pour lui dire reviens en Chine t'occuper de tes ancêtres je crois que c'est sa grand-mère qui était morte pour s'occuper de son âme c'est une tradition en Chine et puis donc il va revenir et puis il va en apprendre beau il va en apprendre beaucoup sur sa famille ses ancêtres et en même temps en plus j'étais assez d'accord entre parenthèses ça n'engage que moi mais on en apprend beaucoup sur la philosophie sur la pensée philosophique du taoïsme j'ai adoré et très émouvant une lecture très émouvante si vous aimez la littérature asiatique etc lisez Yading le cercle du petit ciel donc là on en est au septième je crois donc là oui alors on retourne aux incontournables j'étais pas emballé de lire ce livre là surtout on va dire cette saga là de cet auteur on était au mois de janvier quand je l'ai commencé et on n'arrêtait pas d'en parler partout c'est génial c'est c'est son saga enfin il n'en a pas fait énormément donc c'est la saga phare de l'auteur mais comme c'est fantastique et on était au mois de janvier donc j'ai beaucoup évolué oui c'est ça que je voulais vous dire je dirais à la fin que j'ai beaucoup évolué dans ma lecture au niveau des genres maintenant je suis plus éclé voilà au mois de janvier j'étais encore très thriller très dans mon délire et je l'aurais lu certainement parce que c'est mon auteur favori mais pas à ce moment là et je crois qu'au mois de janvier pourquoi ils en parlaient tout le temps c'est revenu je crois qu'il y a une bd qui est sorti ou une série adaptée mais bon je vous fais pas attendre plus longtemps j'ai découvert donc le j'ai lu les deux tomes donc là c'est le tome 1 la tour sombre donc le premier tome donc le pistolet roux de stephen king ensuite j'ai lu le tome de les trois cartes et cette année en 2021 je l'irai terre perdue donc de toute façon s'il est là je continuerai et en effet la série est très bonne voilà le pistolet roux j'avais très peur et ce fut une claque monumentale d'autant plus que stephen king je me suis dit bon d'accord mais on est dans la sf c'est à dire la fantasy fantastique limite sans fiction si on sait pas trop mais l'excel encore il m'a déjà moi vis-à-vis de stephen king il m'a clairement encore mis une claque parce que je me suis dit bah ça il est bon dans tous les domaines ce gars là et là c'est voilà le pistolet roux j'en ai déjà parlé sur la chaîne et ça il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment parce que c'est un tome très introductif c'est à dire qu'on ça va être plus énigmatique on sait pas trop ce qui va se passer donc là on suit roland qui à la recherche de cette tour sombre il ya une histoire d'hommes en noir etc c'est très j'ai l'impression de flotter dans ce moment moi j'ai adoré parce que justement ça annonce beaucoup d'événements qui vont se passer et celui-là dans le tome 2 ça y est on est dans l'action ça n'arrête pas donc la tour sombre je vais la continuer si vous n'avez pas lu la tour sombre si vous aimez le fantastique stephen king ou les deux lisez la tour sombre c'est génial si vous trouvez un peu de longueur enfin elle est pas long pas de longueur dans le sens où c'est long mais dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'action dans le tome 1 attendez ça ça se débride dans le tome 2 voilà on en vient maintenant je sais plus les chiffres de façon c'est écrit en dessous je crois que là on en est au sixième donc là c'est pareil une autre saga on est dans classique carrément là on change de registre une autre saga que je voulais dire c'est la saga des rougos macar de zola donc j'ai commencé la fortune des rougons donc j'ai envie de la lire en ordre j'ai envie de la lire en ordre et donc j'ai commencé par le premier tome la fortune des rougons je vais lire le jeu au moins en lire j'en ai lu qu'un l'année dernière là cette année prévu de la curé je vais au moins en lire trois où je m'active il y en a 20 donc là c'est pareil ce tome se fuit un vrai coup de coeur parce que pareil j'avais peur mais zola une écriture mais tellement délicieuse mais des mots là où il faut les mettre en fait et des mots percutant moi j'ai envie de chialer à tout bout de champ mais chialer de colère ou de tristesse ou de joie vous voyez il me perd il me touche en plein coeur à chaque fois que ces mots et là c'est un tome donc aussi interconductif ça veut dire que là il va planter le décor il va présenter tous les personnages il va présenter en fait la généalogie des rougons macar qui est qui par rapport à qui etc qui fait quoi qui veut quoi qui aspire à quoi les rougons c'est une famille un peu qui est avide de fin carrément avide de pouvoir donc voilà ça va se mettre des bâtons dans les roues pareil on est dans une société décrit la société de l'époque voilà c'est c'est j'ai adoré et surtout ceux qui l'ont lu au chapitre 5 c'est le truc qui m'a fait j'aurais bien aimé mais ce qui m'a fait mettre dans le coup de coeur c'est chapitre 5 pour ceux qui l'ont lu si vous avez vous rappeler de sylvaire et miettes ce petit couple cela m'a fait chialer 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 avec ce petit couple et ça c'est une pépite et je pense que les autres j'espère en tout cas que c'est à la hauteur de la fortune des rougons donc voilà alors là c'est un peu spécial pour la cinquième position pourquoi moi je marche sur l'affect objectivement ce livre devrait même pas être dans le top 10 des coups de même pas mais john art donc c'est le roi des mensonges john art l'auteur je sais pas pourquoi mais m'a fait je suis littéralement tombée amoureuse du personnage principal work s'appelle work donc là on est avec donc work qui est son père a disparu je sais plus trop c'est un thriller son père a disparu où il est mort je sais plus mais enfin plusieurs années plus tard on rappelle work pour lui dire que ils ont retrouvé son père et une histoire comme ça qui est histoire un peu de vengeance par rapport au père ou par rapport au fils enfin le thriller est très très bon très très bon mais pourquoi il est dans ce top bah parce que je suis tombée amoureuse de work il est pas il n'a rien de spécial alors bien sûr il est écrit comme un mec un beau gars un peu brun voilà mais je sais pas c'est ses réflexions les dialogues dans les dialogues sa façon de parler sa façon de se comporter sa façon même pendant moi avec une nana sa façon d'être je suis tombée amoureuse de work vous me demandez pas pourquoi je suis tombée amoureuse de work point barre c'est pour ça qu'il est là et malgré tout si vous voulez lire un petit thriller ma foi bien on s'ennuie pas du tout c'est le roi des mensonges de john art là on rentre dans le top du top le quatrième là les quatre derniers c'est vraiment la pépite de la pépite de la pépite quatrième frankenstein de marie chalet c'est pas étonnant non plus non plus c'est pas voilà frankenstein de marie chalet je l'ai choisi je l'ai lu par hasard parce que tout le monde en parlait surtout que là voilà dans les films voilà excusez moi j'ai un petit poil dans la bouche donc voilà je l'ai pris par hasard parce que frankenstein je le connaissais via le cinéma en fait et c'est pas du tout ce qu'on montre dans le cinéma en question c'est une pépite marie chalet à une écriture des fois je lis pas en diagonale mais je lis eux voilà là j'ai dégusté tous les mots chaque mot chaque respiration marie chalet l'écriture de fou c'est très délicieux à lire et l'histoire l'histoire ce 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 frankenstein qui l'inventeur de cette créature qui crée cette ce monstre parce que trop grand parce que pas assez intelligent parce que l'est et voilà il va avoir comme ça alors il ya toutes les thématiques du rejet de l'autre de pouvoir s'insérer dans la société lui son créateur il a la recherche de son créateur son créateur qu'il fuit enfin il ya plein de thèmes j'ai adoré frankenstein si vous voulez découvrir un classique du fantastique de la science fiction ou là c'est écrit épouvante enfin voilà moi c'est plutôt une histoire émouvante voilà c'est une histoire émouvante je suis amoureuse de ce bouquin vraiment amoureuse amoureuse j'en reviens pas trop dessus parce que j'en ai déjà parlé dans des bilans selon l'année là pendant l'année mais si voilà découvrez frankenstein si vous l'avez pas encore lu top 3 attention à moi comme je vous ai dit j'étais adepte de thriller voilà j'adorais le thriller quand j'ai lu ce livre qui est un classique j'ai vu que le thriller avait une autre signification pouvait avoir un autre sens une autre dimension beaucoup plus high level voilà quand j'ai lu dragon rouge de thomas harris là je me suis fait ah ouais c'est en fait un thriller peut être bon c'est à dire que les thrillers généralement ils se lisent pour passer un bon moment dans le sens où ça va vite voilà je disais que des thrillers comme ça un peu peste jorneur comme on dit c'est vraiment du thriller de haute qualité quoi c'est très bien écrit voilà c'est des phrases assez élaboré mais très fluide et dragon rouge par thomas harris n'a pas besoin d'être grossier vulgaire dans sa description de scène pour faire naître qui plus est pour moi le profil du serial killer le plus malsain et le plus pervers au monde et c'est très subtilement amener ses scènes très gore parce qu'il n'est pas gentil le dragon rouge en l'occurrence mais c'est tellement bien amené que ça passe les scènes gore ça passe il n'y a pas que ça autour il ya toute une histoire du suspense c'est une pépite ce livre est une pépite le thriller pour moi il a une autre signification que tout ce que j'ai pu dire à présent voilà dragon rouge de thomas harris qui je rappelle le premier tome de la série annibale voilà dragon rouge et même pour moi meilleur que silence des agneaux en même temps c'est le premier donc enfin j'ai pris une claque monumentale avec ce livre en matière de thriller et en matière de romans tout court mais après si vous n'aimez pas le thriller quand même ça reste assez une ambiance assez pesante voilà c'est quand même adressé aux amateurs mais je je mets quand même dans des classiques du genre et ouais c'est génial deuxième livre c'est pareil je l'ai lu par hasard ce livre les trois premiers livres là je les ai lu par hasard et c'est mes trois coups de coeur de l'année 2020 comme quoi je l'ai pris par hasard parce que la couverture la couverture ne m'attirait pas là comment l'édition non plus elle était mauvaise j'avais ça chez Emmaüs mais c'était pour un challenge parce qu'il y avait le mot homme dans le titre et j'en avais pas alors j'achète pas mes livres pour un challenge mais là c'était pas cher l'occasion se présentait j'y ai lu je le prends je n'irai certainement pas et puis c'était où je me souviens au mois de février l'année dernière en début d'année et je me suis dit je vais j'ai commencé le mois avec ce livre comme ça je serai débarrassé j'ai bien fait excusez moi je regarde le temps qui reste j'ai bien fait de le lire parce que franchement l'homme dissocié mais j'en ai déjà parlé sur cette chaîne forcément de nat schasner on est en 1933 donc écrit voilà c'est écrit dans les années 30 et ça se passe en 33 mais sur fond de science fiction c'est à dire les gens se déplacent de le monde mars à mercure enfin à jupiter ça se fait c'est comme ça que ça se passe j'avais très peur que ce soit très laborieux comme lecture mais pas du tout c'est très frais fluide en fait c'est pas un roman c'est cinq nouvelles qui parlent de racisme de guerre de d'ancêtre d'origine s'accepter l'acceptation de soi la quête de soi aussi comme parlait 1984 dirigeant peuple autorité masse populaire tout ça en cinq nouvelles et c'est enfin ça a été écrit il ya presque un siècle et en plus les mentalités n'ont toujours pas évolué donc c'est un visionnaire j'adore c'est c'est ces écrivains visionnaires comme ça c'est moi ça me glace le sang quand un siècle ça n'a pas évolué et en plus c'est sûr sur fond de science fiction un peu comme ça on passe de planète en planète c'est génial l'homme dissocié c'est une pépite oublié vraiment vraiment lisez le parce que si vous aimez la science fiction si vous aimez c'est possible si vous aimez la science fiction si vous aimez voilà les thèmes un peu comme 1984 enfin vraiment c'est génial et ça reste très ludique parce que voilà le décor est quand même bien sympathique premier du podium attention c'est une surprise pour personne pour ceux qui me suivent sur instagram et ici c'est pas vraiment à moi je n'ai pas lu dans cette version je l'ai racheté cette année parce qu'il ressortait j'ai pas j'ai j'ai lu la version que tout le monde a la version poche avec la femme vous allez voir nu sur sur la couverture mais j'ai racheté ce livre forcément et ressorti en 2020 je n'allais pas loupé édition carrément magnifique du parfum de patrick suskin ou suskind je sais pas juste suskin moi c'est allemand de chez faya donc voilà avec la tranche orange comme ça c'est écrit en plus très très gros j'adorais la version poche c'est pas de problème mais là donc je n'ai pas lu dans cette version mais voilà aussi un petit marque page ici donc première position j'ai même pas fait durer suspense première voilà position c'est le parfum de patrick suskin voilà on présente plus c'est un thriller le sous titre c'est pas écrit ici mais c'est histoire d'un meurtrier donc voilà grenouille qui est vraiment née qui abandonne dans la rue par sa mère qui vraiment qui est un miséreux qui est livré lui-même et qui va de famille d'accueil en famille d'accueil qu'il est rejeté parce que on est dans le pari du 18e je crois je sais même plus bref à l'époque on avait des croyances un peu folles et la particularité de ce bébé donc de grenouille il n'a pas d'odeur donc les bébés ont une odeur la peau etc lui il n'en a pas et les gens le rejette donc ils le rejettent le rejette et il va commencer à se sociabiliser va vouloir se sociabiliser parce qu'il est rejeté tout simplement on en vient aussi à frankenstein c'est un peu les mêmes thématiques mais il a une particularité aussi ce grenouille ce jean baptiste grenouille c'est qu'il a un odorat hyper développé donc il va pouvoir se sociabiliser grâce à son odorat à parler parce qu'il va reconnaître par exemple les fleurs donc il va dire cette fleur c'est ça nanani nanana il va reconnaître même la fleur qui est derrière la fleur il a un nez très pointu et il va en faire son métier parce qu'il va on va le voir aller à grâce la vie du parfum aller en laboratoire côtoyer le plus grand faire son parfum mais ce petit grenouille un peu à une tare quelque part ou une déviance mandale c'est qu'il recherchait il est tellement la recherche d'un parfum que lui n'a pas n'a pas d'odeur il va aller rechercher sont des femmes qui va bien sûr assassiner pour avoir leur hauteur et voilà en gros le parfum c'est ça moi ce qui m'a plu c'est pareil dans thriller là j'ai vu qu'il y avait une outre une dimension très haute outre les descriptions de patrick suskin des parfums que ce soit des senteurs de fleurs de machin enfin on a plein de nez ou que ce soit le pari très poisseux très très miséreux là aussi des égouts et tout ça vraiment une année une talent tout simplement pour décrire les odeurs pour moi c'est un roman olfactif l'histoire de grenouille se mélange entre la beauté il a un talent fou pour ce part pour les parfums etc et entend la noirceur du personnage les deux font sens c'est un roman noir pour moi c'est plus que du thriller c'est du roman noir et ça on vient presque le mélange des deux comme ça c'est presque un oxymore a lu tout seul le livre je sais pas si on peut le dire mais ça en vient presque poétique quoi c'est c'est un sentiment étrange qui m'a fait ben je l'ai lu en mois de février et rien rien ne l'a détrôné aucun livre ne l'a détrôné pourtant j'ai lu de belles lectures même des classiques etc mais voilà le parfum reste pour moi la meilleure lecture 2020 et pour l'instant de tous les temps donc voilà pour mon petit bilan annuel des 2020 oui je vous disais que donc j'ai évolué beaucoup j'ai eu des romances j'ai lu des romances cette année donc en 2021 je pense qu'à la fin d'année vous aurez beaucoup beaucoup de genres différents à des romances je précise pour ceux qui savent pas que j'aimais pas du tout mais voilà ce fut mon top 10 des coups de coeur de 2020 dites moi vous en commentaire si vous avez aimé les livres les lectures si vous les avez déjà lu si vous avez aimé dites moi aussi quels sont vos meilleurs coups de coeur vous coup de coeur votre coup de coeur chouchou 2020 moi je vous retrouve la semaine prochaine sûrement pour un tag non un bilan lecture le tag ce sera après bilan lecture donc de janvier j'aurai cinq livres à vous présenter et puis n'hésitez pas à me suivre sur instagram à vous amabou à s'abonner à la chaîne avec la petite cloche pour les notifications et puis sur ce je vous dis à bientôt